Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Innovation et Publications, une production de la chaîne YouTube Science High Tech qui, comme vous le savez, œuvre pour la promotion de la recherche scientifique camerounaise. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la rencontre du professeur Mosebo Dominique, chercheur au département de biologie et physiologie végétale. Il est aussi responsable du laboratoire de cryptogamie. Il est co-auteur de ce livre intitulé « Poroïdes Fongi of Africa », littéralement « Champignons poroïdes d'Afrique ». Suivons ensemble cette interview et je suis sûr qu'après vous saurez personnellement quel rôle jouent les champignons pour le développement du Cameroun. Allez, suivez-moi. Voilà, nous y sommes, au laboratoire de cryptogamie et pour les plus curieux, c'est au troisième bâtiment extension. Comme vous pouvez le constater, nous sommes entourés d'étudiants et de chercheurs qui sont en train de bosser, certainement, sur leurs travaux de recherche. Et aussi, vous pouvez le remarquer, il y a des champignons à perte de vue ici, que ce soit sur les affiches ou alors dans les bocaux. Bon après-midi, professeur. Asseyez-vous. Merci. Professeur, merci beaucoup de nous avoir accueillis dans votre laboratoire. Oui. Professeur, tout d'abord, c'est quoi la cryptogamie ? Alors, pour être scientifique et assez bref, le terme cryptogamie, c'est un terme constitué de deux syllabes. Cryptos et gamie. Cryptos veut dire caché, discret et gamie, c'est la fécondation qui renvoie à la reproduction. Donc, la cryptogamie, c'est l'étude des modes de reproduction qui, dans le cadre des organismes végétaux où nous travaillons, renvoient donc au mode, à l'étude des modes de reproduction des végétaux ou ce qui en tient lieu. Généralement, si petit de par leur taille, en comparaison aux plantes chlorophylliennes, si petit que leur reproduction est aussi très discret. Très discret parce que leurs organes de reproduction sont effectivement aussi de taille microscopique. Donc, vraiment cachés ? On ne peut pas les voir à l'œil nu. De l'utilisation des microscopes, par exemple ? Par exemple, des microscopes, oui. Vous en verrez tout à l'heure, on en a une bonne quantité au laboratoire pour nos travaux de recherche. D'accord, professeur. Et si j'ai bien compris, vous vous focalisez sur les champignons, c'est bien cela ? Exact. Et parlant des champignons, qu'est-ce que c'est ? Voilà. Les champignons comestibles ? Oui. Qu'est-ce que c'est que les champignons ? Il faut commencer tout d'abord par corriger l'entendement populaire du terme champignon. D'accord, professeur. Parce que quand vous prononcez le terme champignon, dans l'entendement populaire, il s'agit de ces carpeaux forts qu'on récolte souvent en route, en allant au champ, même sans avoir cherché. Et qu'on peut parfois manger ou ne pas manger. On y reviendra. Est-ce qu'on les mange ou qu'on ne les mange pas ? On les trouve aussi poussants sur le bois. Donc, champignons, dans l'entendement populaire, reviennent le plus souvent à ces masses qu'on nous appelons carpeaux forts. Oui, oui, oui. Et on vous demande, bon, est-ce qu'on mange ou est-ce qu'on ne mange pas ? Là, il faut tout de suite corriger, parce que, comme je le disais, parce que les champignons sont de loin beaucoup plus vastes, c'est un monde très vaste, constitué de milliers d'espèces, dont la très grande majorité est de taille microscopique, c'est-à-dire invisible à l'œil nu. Ah, d'accord. En réalité, ils se présentent plutôt sous forme de mycélium, dont je vous présente une boîte, nous les cultivons ici au laboratoire. Et ce mycélium, qui généralement est de couleur blanchâtre, peut, dans certains caches, certaines espèces se différencier pour former des carpeaux forts. Mais nous ne parlons de champignons que de ce que nous voyons à l'œil nu, sans savoir qu'avant d'en arriver à ce stade, il y a un stade microscopique que nous ne voyons pas, et qu'on peut retrouver sur les plantes les parasitants, il y a des êtres humains qui souffrent des maladies causées par des champignons, et ainsi de suite. Et ceux-là, on les ignore, parce que quand vous dites à quelqu'un que vous souffrez des champignons, vos maladies dermatologiques, ce que vous avez sur la peau, ce sont des champignons, ils s'étonnent, ils ne savent pas de quoi vous parler, parce qu'ils ne voient pas de carpeaux forts accrochés sur sa peau. Alors qu'ils souffrent des champignons, des maladies, on les appelle des mycoses. Donc les champignons, c'est très loin d'être seulement ces espèces qui sont mineures par rapport aux 1,5 million d'espèces, à peu près d'espèces estimées, et dans lesquelles on estime aussi que juste à peu près 150 000 forment des carpeaux forts, dont à peu près 2300 qui peuvent être comestibles ou utilisables dans les industries pharmaceutiques, dans la médecine, dans la pharmacie, et ainsi de suite. Donc tous ne sont pas consommables ? On y reviendra peut-être d'ailleurs, il y a très peu de champignons qui sont comestibles. Il faut faire très attention, parce qu'il y a des champignons dits vénéneux, donc toxiques. C'est-à-dire qu'ils ressemblent aux espèces comestibles à vue d'œil, mais en réalité, ils contiennent des toxines qui peuvent faire beaucoup de mal, et même détruire la vie des personnes humaines. C'est ce que nous appelons souvent du poison. Du poison, il y en a, oui, qui contiennent des poisons parfois mortels, parfois violents. Donc quand vous avez un carpeaux fort, vous avez ramassé un carpeaux fort de champignons, sauf si vous les maîtrisez parfaitement, de par leur nom, il faut se rapprocher de ceux qui savent les identifier, pour savoir s'ils sont comestibles ou pas. Au-delà de ces connaissances sur les champignons, quel est leur intérêt pour le développement du Cameroun ? Bon, voilà, merci de votre question, elle est très pertinente. Il y a énormément d'intérêt, mais il faut commencer par les préciser, parce que même les hommes de science les ignorent, parce qu'il faut le reconnaître, même les hommes de science ramènent le terme champignon au carpeaux fort que je vous ai présenté tout à l'heure. Beaucoup d'hommes de science ne savent pas que la très grande majorité des champignons, c'est des êtres microscopiques, à part l'intérêt alimentaire, qui consiste à consommer les espèces comestibles, telles que ça se passe le plus souvent dans les zones rurales, dans toute l'Afrique, dans plusieurs régions du monde, parce qu'en zone urbaine, l'anthropisation fait qu'on ne les trouve pas beaucoup, mais très souvent en zone urale, vous les avez en très grande quantité, même sans avoir cherché, autour de la case, en allant au champ, on peut ramasser des champignons qu'on peut consommer. Au village d'ailleurs, les champignons sont utilisés comme des substituts de la viande, étant donné les prix prohibitifs de la viande sur le marché, beaucoup de populations rurales, en fait, quand ils ramassent des champignons comestibles, ils s'en servent comme viande. Nous, Micoloch, nous avons le rôle d'aider ces populations, ou tout consommateur de champignons, à distinguer les espèces comestibles des espèces toxiques. Mais à part l'intérêt alimentaire, on peut par exemple parler de l'intérêt des champignons sur le plan médicinal et pharmaceutique. Pharmaceutique ? Ah oui, 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 effectivement. Beaucoup ne le savent pas. Ah ça ? Il y a énormément de champignons. On pensait que c'est uniquement sur les plantes vertes, les écorces, les racines, qu'on peut faire des extraits, des décorsions, et ainsi de suite, pour soigner telle ou telle maladie. Mais depuis à peu près une trentaine d'années, on a constaté que dans les champignons, il y a des espèces qui également contiennent des substances, des molécules qui soignent énormément de maladies. Les études sont en cours là-dessus pour pouvoir allonger la liste. Mais même ici, chez nous, au Cameroun, il y a beaucoup d'espèces dans lesquelles on peut trouver des substances pouvant soigner des maladies. Alors, je me promenais en ville, quelque part là, dans la ville. J'ai trouvé ce produit qu'on appelle le Chaga. Le Chagra. Chaga. C-H-A-G-A. Alors, le Chaga, c'est quoi ? Il se présente à peu près sous forme de café moulu qu'on consomme dans des tasses de café, comme si on consommait du café, et qui soignent énormément de maladies. C'est une poudre issue d'une espèce qu'on appelle scientifiquement Inonotus oblicus. Donc, qui est un polyporal pas très différent de celui que nous appelons les polyporals. Mais celui-ci, ce n'est pas Inonotus oblicus. Alors, il y a d'autres espèces. Il y a une autre espèce qu'on appelle Inonotus oblicus qui pousse dans nos forêts et qu'on appelle Chaga et qui soigne beaucoup de maladies, des mâles d'estomac, des palpitations, des diarrhées, et ainsi de suite. Il a beaucoup de propriétés. Anticholestéromique, hépatoprotecteur, hypoglycémien, hypocholestéromien, et ainsi de suite. Donc, il regorge beaucoup de propriétés. Et des vertus. Et moins de vertus thérapeutiques que moi-même, j'ai dû vérifier, personnellement. Avec une démarche scientifique. Oui, 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 j'ai dû vérifier. Donc, ça, c'est un exemple patent qu'on trouve ici, chez nous, dans les supermarchés et même dans certaines pharmacies. En dehors de celles-là, pour nous citer quelques exemples, il y a cette espèce, dont je n'ai pas un cas pour fort frais, qu'on appelle le Ganoderma lucidon. Ganoderma lucidon. qui pousse beaucoup plus en Asie, en Chine, au Japon, en Inde, et ainsi de suite. Mais on en trouve aussi en Afrique. En un peu moins de quantité. Mais c'est l'une des espèces les plus utilisées dans la pharmacopée traditionnelle asiatique. On les fabrique, on les utilise pour fabriquer des gélules, pour fabriquer des comprimés, et ainsi de suite. Nous, ici, au laboratoire, nous avons démontré que les espèces camerounaises, dans les masters, les thèses, contiennent ces molécules qu'on a trouvées ailleurs, ayant ces vertus. Ça veut dire qu'ici, chez nous, nous les avons aussi. Nous les avons aussi. Oui, 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 on l'ignore. Et on peut les utiliser pour fabriquer les mêmes médicaments. Il suffit d'en faire la promotion et que les industriels acceptent de jouer le jeu. Et bien, oui, le Cameroun peut se développer sur le plan pharmaceutique avec des champignons. Vous connaissez, vous avez déjà vu ce sachet. Vous avez une idée. Vous ne pouvez pas manger du pain. Oui, oui, ou du gâteau. Le pain, du gâteau, des beignets que vous mangez tous les jours, il faut que vous ayez utilisé cette substance, ce produit qu'on appelle la levure, mais qui en réalité est dérivé d'un champignon microscopique. Comme je vous disais tout à l'heure, l'essentiel des champignons est microscopique. Lui, on l'appelle Saccharomyces cerevisiae. Il est cultivé industriellement. Peut-être pas chez nous, au Cameroun. Et après conditionné, émis en sachet, en boîte, les boulangers achètent plutôt des cartons. Oui, oui. Vous ne pouvez pas manger du pain, des gâteaux, des beignets, sans Saccharomyces cerevisiae. C'est ça qu'on transforme pour vous faire monter la levure et pouvoir faire des beignets, faire du pain, faire des gâteaux, et ainsi de suite. D'accord, professeur. Et sur le plan phytothérapique, si vous me permettez d'aboutir à cela, est-ce que les planteurs ont aussi des possibilités d'utiliser les champignons pour, par exemple, chasser les ravageurs ou entretenir les plantations ? Est-ce qu'il y a cette éventualité-là du point de vue de la recherche ? Les champignons, pour le moment, ne sont pas utilisés pour lutter contre les ravageurs, mais on a constaté qu'il y a des champignons. Nous avons des masters ici dans ce laboratoire où nous avons mis en évidence le fait que certains champignons contiennent des substances antagonistes à d'autres champignons nuisibles. C'est-à-dire qu'un champignon peut, par exemple, s'attaquer et détruire le maïs. Le maïs, oui. Oui, oui. Et nous prélevons des extraits dans certains types de champignons bien connus, macroscopiques. Et nous testons ces extraits sur le champignon qui cause la maladie. Je parlais tout à l'heure des charbons du maïs. Son champignon parasite est appelé ustilagomédis. Bien sûr, tout ce qu'on voit au champ, c'est des épis de maïs bourrés de galles, de poudres noires. Donc, quand vous dites à la cultivatrice que c'est un champignon qui a mangé les épis, bon, ils ne comprennent pas très bien de quoi il s'agit. De quoi il s'agit. Parce qu'ils ne voient pas des gros carpophores. Et oui, effectivement. Voilà, nous avons démontré qu'il y a des effets antagonistes champignons-champignons. c'est-à-dire un champignon desquels on extrait des substances qui montrent des propriétés antifongiques contre d'autres champignons nuisibles sur les plantes. Et l'efficacité est avérée ? Oui, elle est avérée. In vitro. Disons qu'in vitro, c'est-à-dire au laboratoire, nous l'avons prouvé. Voilà, nous l'avons prouvé. Et il y a d'autres recherches en cours. Pouvez-vous nous dire plus sur les co-auteurs du livre ? Voilà. Et comment est-ce que vous les avez aussi rencontrés ? Voilà, oui. Merci pour la question. Pour vous dire brièvement comment je les ai rencontrés. Je les ai rencontrés à plusieurs occasions. Scientifiques. Des colloques, des conférences auxquelles j'étais invité, des séminaires, auxquels internationaux, auxquels eux aussi ils étaient invités, tant en Europe qu'en Afrique. Alors, le livre en question, vous allez en parler tout à l'heure, on va en parler. Le directeur du projet, c'est le professeur Leif Rivarden. C'est le professeur Leif Rivarden, vous le voyez là, en photo, avec moi-même. ça, c'était en 2019, quand il visitait le Cameroun pour la deuxième fois. La première fois, nous, nous ne connaissions pas encore. Donc, il était au Cameroun en 2001, lors d'un projet canopée, au cours duquel ils ont beaucoup travaillé sur les espèces de la canopée. Donc, dans les forêts tropicales, ils ont beaucoup voyagé. Là, on ne se connaissait pas. Donc, là, c'était sa deuxième visite au Cameroun en 2019. Là, nous nous rencontrions au moins pour la troisième fois. Alors, notre première rencontre, c'est lors du septième congrès international de mycologie qui a eu lieu à l'université d'Oslo en Norvège et auquel j'avais été invité par lui-même. Il m'a payé les billets d'avion et ainsi de suite au vu des travaux que j'avais envoyés et que je devais présenter là-bas. Donc, ça, c'est la première. Le directeur de projet, le professeur Laïri Vardana. Aujourd'hui, professeur émérite, mais toujours très actif. Du point de vue de la recherche. Oui, du point de vue de la recherche. Oui, oui. Et le deuxième auteur, c'est le docteur Conny de Cook. Le docteur Conny de Cook, il apparaît d'ailleurs sur cette photo. Là, c'était en 2007. lors d'une excursion que nous avions faite dans la réserve de la biosphère du Dja. Il est chercheur à l'université catholique de Louvain en Belgique. Et nous nous sommes rencontrés pour la première fois en l'an 2000, alors que j'étais invité au 16e congrès de l'AEFAD qui avait eu lieu au jardin botanique de Maïs en Belgique. L'AEFAD, c'est l'association de l'étude taxonomique de la flore d'Afrique tropicale qui tient son congrès tous les 3-4 ans à peu près. Donc, c'est là qu'on se connaît, qu'on se rencontre pour la première fois. Et, ayant vu mes travaux, mes publications, c'est lui qui vient vers moi pour me dire qu'il souhaiterait qu'on entre en collaboration et qu'aussitôt que possible, il voudrait venir en excursion au Cameroun. Et donc, j'ai préparé tout ce travail qu'on a fait dans le Dja en 2001 pour la première fois qu'il visitait le Dja et d'ailleurs moi-même. Et ensuite, en 2007, on est reparti au Dja. Donc, beaucoup de nos collections sortent d'ailleurs du Dja parce que c'est une réserve qui est énormément riche en espèces fongiques, en champignons et ainsi de suite. Donc, ça, c'est le docteur Coney de Cook. Et le dernier ? Oui, le docteur Irénéa Méleau est professeur à l'Université de Lisbonne au Portugal. Nous nous sommes connus au départ beaucoup plus par les écrits à travers Life et Rivardin avec qui elle travaillait et il travaillait depuis longtemps. Mais moi, je rencontre Irénéa Méleau, notre dessinatrice parce qu'on a jugé que c'est elle qui avait la meilleure main de dessin. Je la rencontre pour la première fois en 2014 lors du 20e congrès de l'AEFAT dont je viens tantôt de parler qui avait eu lieu à Stellenbosch en Afrique du Sud. Alors, tout ceci nous amène à la question de savoir comment est née l'idée de rédiger ce livre ? Oui, c'est une très bonne question. D'où est née l'idée de rédiger ce livre ? Je vais tout de suite commencer par le commencement. D'accord. Parce que, en réalité, ce livre a quelque part un ancêtre que voici. Révération précédente. Bon, pas tellement précédente, je vais expliquer pourquoi. D'accord. Ce livre que vous prenez peut-être en gros plan là, c'est l'ancêtre du livre que nous venons de publier et que voici. D'accord. Alors, l'ancêtre du livre c'est celui-ci et dont le titre est, comme vous le lisez, est Preliminary Polypore Flora of East Africa. C'est un livre qui a été publié en 1980. Il y a aujourd'hui 42 ans par le professeur Rivarden aidé d'un de ses doctorants à l'époque qui est aujourd'hui le professeur Inger Johansson. Le professeur Rivarden il fait partie des auteurs du nouveau livre. Non, c'est l'auteur principal. L'auteur principal. Comme j'ai dit, c'est le directeur du projet. D'accord. Oui, c'est le directeur du projet. Donc, alors, quand je rencontre le professeur Rivarden en à l'occasion du septième congrès international de mycologie en 2002 à Oslo chez lui en Norvège. Alors, dans la discussion qu'on a, la discussion professionnelle technique, on parle bien sûr de ce livre-ci qui est à ce moment-là le seul et unique livre qui parle des polyports. C'est un groupe de champignons, on ne va pas entrer dans les détails, d'Afrique. Mais, il se trouve que ce livre qui, aujourd'hui à 42 ans, a été rédigé avec des spécimens récoltés seulement dans trois pays d'Afrique de l'Est. D'Afrique de l'Est. De l'Est. Je ne parle pas de l'Afrique, c'est 52 six pays à peu près. Donc, plus d'une quarantaine en Afrique tropicale. Tout à fait. Donc, au sud du Sahara. Alors, il se trouve que le professeur Rivarden fait une excursion. Il était, à l'époque, assistant. Il venait d'être recruté comme enseignant-chercheur à l'Université d'Oslo. Et déjà, dans sa thèse, il travaillait sur les polyports et il a continué sur les polyports en post-doc, étant déjà assistant. Il va, il fait une excursion. Bon, je ne vais pas dire que c'est orienté vers les pays où on parle l'anglais, qui est la langue avec laquelle nous communiquons. Oui, tout à fait. parce qu'il est norvégien. Donc, on communique en anglais. Voilà. Il choisit d'aller au Kenya, en Éthiopie et en Tanzanie. Donc, les récoltes se font uniquement dans ces trois pays. Au Kenya, en Éthiopie et en Tanzanie. Et bien sûr, bon, la moisson était abondante puisque, à l'époque, il n'y avait pas de mycologue en Afrique au sud du Sahara et voire même en Afrique au Maghreb. Voilà. Il récolte un bon nombre d'espèces humaines qu'il décrit et il rédige ce livre qu'il publie qui est le plus répandu actuellement en Afrique et même dans le monde parce que les espèces qu'il a décrites ici se trouvent, se récoltent dans beaucoup de zones tropicales du monde. Il y a beaucoup d'espèces, on les appelle des espèces pan-tropicales. Donc, vous allez les trouver au Canada, au Sud, en Amérique du Sud, vous allez les trouver en Asie en très grande quantité et vous allez les trouver en Afrique parce qu'il y a des écrits qui disent qu'il y a je ne sais pas combien de millions d'années, l'Afrique, l'Asie, elle a formé un seul bloc. Oui, tout à fait. C'est lors des événements géologiques que l'Afrique s'est séparée donc dans le fond la végétation, il y a beaucoup de végétation qui se retrouve ici et là. Voilà, donc il rédige ce livre et il faut reconnaître que le livre certes est très utilisé mais on constate ensemble qu'il avait des limites. D'accord. parce que non seulement avec des espèces récoltées uniquement dans trois dans trois pays au sud du Sahara alors qu'il y a une quarantaine au moins mais aussi nous constatons que le livre n'est pas illustré. Il n'y a aucune photo couleur. Or aujourd'hui la photo couleur ne suffit pas pour faire la taxonomie mais pour les débutants au moins et même les professionnels la photo couleur est un guide c'est-à-dire c'est une boussole dans le processus d'identification. Tout à fait un repère. Un repère, voilà. Oui, on constate que dans ce livre il n'y en a pas. Le livre A nous travaillons beaucoup avec le microscope qui nous permet de réaliser d'étudier les caractères microscopiques qui sont essentiels dans l'identification de l'espèce. Il y a quelques espèces avec des caractères microscopiques fragmentaires ça c'est par exemple ce que nous appelons caractères microscopiques. C'est le dessin que vous voyez il y a quelques espèces seulement beaucoup ont une description uniquement littéraire c'est-à-dire que des écrits littéraires dont il n'y a pas grand-chose pour orienter un débutant et même je dirais des chercheurs qualifiés. Tout à fait. c'est de là que naît l'idée de produire un nouveau livre. Alors professeur vous êtes un scientifique aux oeuvres multiples c'est-à-dire les publications scientifiques les thèses les doctorats et les masters et puis tout récemment ce nouveau livre. Alors sur le plan de la relève est-ce que vous pensez que la nouvelle génération soit suffisamment armée pour continuer ce magnifique travail que vous abattez au quotidien ? Oui, merci pour la question. Je vais d'abord tout de suite dire qu'en plus de 25 ans d'activité et d'expérience professionnelle de production nous avons effectivement beaucoup travaillé dans ce sens. Nous estimons avec toute modestie que nous avons fait le maximum parce que quand nous arrivions dans ce laboratoire il n'y avait pas grand-chose de tout ce que vous voyez c'est un laboratoire que nous avons il existait quand nous arrivions en 96 juste en salle une salle je dirais presque vide avec la paillasse donc c'est nous qui montons et qui équipons tout ce que vous voyez dans ce laboratoire voilà donc ça c'est d'un par nos projets des projets personnels des projets avec des organisations internationales et ainsi de suite voilà c'est à travers tout ça que nous équipons ce laboratoire tel que vous le voyez quand nous entrions il y avait quatre murs même cette table c'est ma table c'est moi qui l'achète et ainsi de suite voilà dans plus de 25 ans d'expérience de travail nous avons donc dans le sens de votre question beaucoup produit très brièvement nous sommes aujourd'hui à plus d'une cinquantaine de publications scientifiques sans compter les présentations aux séminaires les posters ça je ne les compte même pas nous avons près d'une quarantaine d'étudiants de master anciennement appelés 2A diplômes d'études approfondis tant en recherche qu'en filière professionnalisante professionnelle oui oui nous avons près d'une dizaine de doctorants au laboratoire donc un bon nombre nous avons près d'une demi-douzaine qui ont déjà soutenu leur thèse et certains aujourd'hui sont déjà actifs comme enseignants chercheurs dans les universités camerounaises et ça fait notre fierté donc aujourd'hui notre premier doctorat sorti de ce laboratoire en 2011 est passé maître de conférence à l'université de Bamenda il y a deux ans en 2020 nous avons un autre qui est passé chargé de cours à la FASA faculté d'agronomie et de sciences agricoles à l'université de Tchang à l'université de Tchang il y a un an nous avons beaucoup d'autres qui attendent et nous souhaitons juste que l'administration nous accorde encore quelques postes d'assistant pour que cette relève soit vraiment assurée ici à l'université de Yaoundé 1 et nous avons la conviction que beaucoup sera fait dans ce sens pendant que nous sommes ici oui donc nous avons beaucoup travaillé dans ce sens et nous continuons à travailler et cette relève elle est déjà là il faut juste que l'administration nous permette de l'utiliser d'accord d'accord et concernant le livre comment se le procurer et à quel prix alors le livre pour se le procurer il y a deux voies principales actuellement il est déjà sur Amazon d'accord c'est un distributeur en ligne www.amazon.com mais le distributeur pour que ce soit peut-être plus rapide et plus direct il faut constater l'édition Fongi Flora à Oslo en Norvège dirigée par le professeur Rivard donc avec là c'est plus direct alors ici je ne sais pas si votre caméra peut prendre cette adresse voilà les adresses auxquelles on peut très facilement obtenir le livre qui aujourd'hui coûte à peu près 80 couronnes norvégiennes ce qui correspond à peu près 70 euros ce qui en CFA avec le taux de conversion que nous connaissons aujourd'hui serait autour de 38 38 40 000 francs en CFA à peu près merci beaucoup professeur de nous avoir reçu dans votre laboratoire une fois de plus et chers téléspectateurs nous vous invitons à liker et partager massivement cette vidéo afin de sensibiliser le plus de camerounais possible sur l'intérêt des champignons n'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez besoin de conseils de la part du chercheur ainsi que de ses collaborateurs concernant les champignons à très bientôt sur votre chaîne youtube Science High Tech Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada